Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne si vous êtes balance, ascendant, balance ou que vous ayez votre lune en balance et je souhaite la bienvenue à tous, bien entendu, si vous avez, bien pourquoi pas, quelqu'un de balance dans votre entourage. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal, vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, si vous désirez de plus en plus d'informations ou si vous voulez une consultation personnalisée par téléphone, vous avez mon contact. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du concours des 5000 abonnés pour pouvoir gagner deux tirages gratuits, j'ai déjà tout dit, en millionnités pures. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et en vous abonnant de ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, vous êtes balance, ascendant, balance, vous avez la lune en balance et vous voulez savoir un peu ce que vous propose ce mois d'avril, bien sûr, ce tirage est général. Alors, vous avez le danseur de la joie, alors déjà vous êtes dans la joie pour commencer, alors je veux dire, c'est extraordinaire, avec l'oracle des chamans, vous dansez la joie de la réussite, de la réussite de ceux qui viennent à vous et ceux que vous avez entrepris. Alors, peut-être un nouveau travail, un nouvel amour, on va voir tout cela dans le tirage. Et alors, on parle d'euphorie, de pleine conscience, d'espoir, de bonheur, de métamorphose, on parle d'impression, de légèreté, d'attirance vers la lumière, de présence divine, expérience, du plaisir, reconnaissance de la vérité. Le danseur de la joie. Alors, la joie est l'un des plus anciens états d'esprit que connaissent les hommes. Le danseur que nous voyons sur cette image incarne le jaillissement incontrôlé de la vie qui métamorphose tout ce qui l'approche. La joie nous envahit dans les moments de pleine conscience, de plaisir et de passion. Lorsque nous sommes sincères et pleins d'espoir, la joie transcende toute autre émotion ou expérience et fait jaillir en nous. Une source intarissable d'énergie, accueillez à bras ouverts le danseur de la joie et laissez-le vous emporter dans un tourbillon d'estase. Apprenez la joie de vivre, laissez-la rayonner autour de vous et ne serez pas moins sur tous vos proches. Et bien sûr, on sait que la joie est guérisseuse. La joie, c'est la guérison comme le pardon. Et alors vous avez avec le tarot perdu de Nostradamus, un tarot magnifique qui a été fait par le fils de Nostradamus sur l'inspiration de son père. Nous avons le 9 de lune. Alors la joie et l'abondance maintenant parce que tout vous réussit, le résultat positif. Vous allez, vous entrez dans une nouvelle phase de vie où les choses sont belles, peut-être cette joie, vous apportez cette énergie. Et on vous dit de ne pas chercher le simple appât du gain parce que vous êtes dans la victoire et le succès, les avantages et le triomphe. Tous vos problèmes se résolvent. Alors si vous aviez cherché un travail, vous allez le trouver. Pourquoi pas l'amour en tout cas, c'est dans la joie que tout va bien se passer dans ce mois d'avril. Avec le 1 de soleil, regardez ça. Regardez ça, on ne peut pas trouver mieux. C'est Moïse qui éclaire le chemin, qui éclaire les ténèbres avec ce 1 de bâton. C'est le début, le commencement, la naissance. On pense peut-être avoir un enfant parce que tous nos réussis, on est dans la joie, on a eu la réussite. Alors pourquoi pas une idée de mettre un enfant en route dans la joie et l'amour et dans la créativité. Parce que c'est la créativité, on est inventif, on est entreprenant avec ce 1 de soleil. C'est un début. Et alors faites attention avec le diable, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, vous qui avez la lune en vierge, de ne pas être dans la peur et dans un trop grand amour de vous, d'être dans une étroite fesse de jugement et d'aveuglement. De ne pas être trop dans la glorification. Bien sûr, tout vous réussissez, vous êtes heureux, mais laissez une part aux autres de joie également. Parce que peut-être vous êtes un peu égoïste et vous aimez enfreindre les règles. Mais enfin, quand on est avec le diable, on est dans la maîtrise, on demande d'être dans la maîtrise, dans son incarnation, et de maîtriser la matière, c'est ce que l'on vous demande. Et alors tout continue magnifiquement. Parce que j'ai le 7 de soleil, vous regardez tout ce que vous avez réussi, vous êtes dans les hauteurs et vous voyez tout ce que vous avez réussi est en dessous de vous, c'est la victoire. Vous avez lutté pour gagner, vous regardez d'un oeil éclairé et avisé en regardant encore plus loin ce que vous pouvez faire. Parce que c'est l'abondance qui est pour vous. Et vous tirez des expériences de tout cela. Vous voulez aller vers de nouvelles occasions, aller vers de nouvelles choses à vivre. Dans la joie toujours, on la vit. Et alors, attention, parce que vous voulez faire beaucoup de choses, mais en même temps, vous vous sentez un peu prisonnier, un peu à l'étroit pour aller de l'avant. Vous avez l'impression que tout est arrivé, que c'est la complétude, que vous ne pouvez rien faire de plus. Et c'est vous qui vous rendez prisonnier, parce que vous avez encore des choses à réaliser. Et vous êtes à remettre un peu à plus tard ce que vous pourriez faire, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Mais non, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que vous vous empêchez vous-même d'avancer. Et profitez de cette joie que l'on a vue, que je vous montre encore, ce danseur de la joie. Vous qui êtes balance, ascendant, balance, ou qui avez la lune en balance. Profitez de cette joie et cette énergie pour aller de l'avant et encore, parce que vous avez beaucoup de choses à réaliser. Et avec la mort, et bien voilà, c'est ça, c'est la renaissance, la mort. C'est parce que vous allez recevoir de nouvelles idées dans la joie, vous allez créer dans la joie, laisser de côté peut-être les anciens schémas, les anciennes manières de vous comporter. Et vous allez avoir un éveil, vous allez en avoir un éveil pour un changement positif. Alors peut-être de nouvelles relations, un nouveau travail, peut-être vous allez aller dans une nouvelle école, vous allez faire un nouvel apprentissage. Parce que cette carte de la mort, de la faucheuse, c'est pour aller de l'avant, pour nous transformer. Elle coupe des têtes cette faucheuse, mais pour qu'il en pousse d'autres, c'est un peu aussi couper la tête aux désillusions. Et alors vous allez retrouver l'illusion, la créativité, la joie. Et avec le 2 de lune, alors c'est une carte magnifique, c'est une carte d'amour, d'harmonie, de partenariat à tous les niveaux. De mariage aussi, de lune, de miel, pourquoi pas ? On est heureux sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan professionnel, on est dans l'amour, on est dans l'amour. Et on a des choix à faire, et on a des choix à faire peut-être de vivre ensemble, d'avancer ensemble, de faire un partenariat sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et peut-être il va y avoir des mariages heureux. En tout cas cette carte parle d'amour et de bonheur. Et vous êtes dans tout cela, dans cette joie, dans ce bonheur, dans cette réussite à tous les niveaux de vous. Vous êtes cet apprenti, cet éternel étudiant, que ce soit dans les études, on l'a vu, peut-être engagez-vous de nouvelles études. Peut-être un nouvel apprentissage, un nouvel emploi, pourquoi pas. Mais vous êtes, comment dire, cet éternel étudiant qui veut toujours apprendre. Mais vous êtes aussi peut-être ce négociateur, ce commerçant qui est dans la joie, qui veut créer, qui est toujours dans cette jeunesse d'ouverture et qui est déterminée. Mais vous êtes aussi ce soutien aux autres, cette personne de cœur qui est vers les autres et qui donne de son temps et de sa détermination et qui est loyal dans tout ce qu'il fait, qui est en accord avec lui-même. Et vous voyez, vous qui êtes balance, ça sent dans balance ce qu'il y avait, la lune, en balance dans ce mois d'avril. Et bien c'est dans la joie, la créativité, l'énergie et peut-être dans un renouvellement de vous-même que vous allez avancer pour faire de belles choses. Et je vous souhaite le meilleur dans le professionnel et aussi en amour. On l'a vu avec ce 2 de lune qui est une carte magnifique pour les unions. Et alors, avec le pouvoir de l'amour que je vous montre, j'ai pour vous une carte très belle aussi qui est l'élévation. Et on vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Alors la carte est là. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il est écrit dans le livret qui l'accompagne. Il est écrit On a vu que c'est dans la joie que les choses arrivent. Parce que la joie c'est un peu comme le pardon. C'est une énergie magnifique, exponentielle, qui donne toujours plus de joie et d'amour. Et alors on dit, pardonnez-vous à vous-même. Justement, on est dans le pardon aussi. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligé dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous pardonnez, vous commencez à vous accepter. Votre amour pour vous-même peut alors croître. Et alors, joie et pardon sont les les motifs de ce mois d'avril. Bouquet de balance, ascendant, balance et également amour et réussite à tous les niveaux. Et je vous en félicite. Vous êtes resté jusqu'à la fin. Je voudrais vous parler du concours des 5000 abonnés. J'organise donc, lorsque nous aurons 5000 abonnés, nous avons à ce moment à peu près 4200 abonnés, un tirage pour avoir justement deux consultations offertes par téléphone à Médionnité Pure que je vous offre. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait pour participer. Tout le monde est en lice. Les abonnés présents et à venir. Je vous remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager pour faire profiter le maximum de personnes, pourquoi pas autour de vous, qui sont vierges ou d'autres signes, puisque, pardon, qui sont balances. Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je pense à la vierge. C'est parce que je viens de la tourner. Donc, pour les balances et autres signes, regardez vos ascendants, votre ascendant. Et puis, je vous souhaite le meilleur en ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage ST' 501